Salut à tous les potes, c'est All In One. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de colis Sleeve Chief. Un colis que j'attendais parce que dedans il y a une collection que je voulais depuis un moment quand elle avait été annoncée, elle avait été teasée et tout. Vraiment j'attendais que ça et c'est bon il est enfin là donc il n'y a pas que des produits à moi, il y a un produit je crois à moi et deux ou trois à un pote à moi. Donc du coup je vous montrerai tout ce qu'il y a dedans et moi je leur donnerai plus tard. Donc on va ouvrir tout de suite ça. Hop on ouvre si ça vous vient. Et là vous voyez déjà des choses. Alors ça sur le côté. Oh, il y a ça en plus. Moi je suis chaud, je prends. Ça c'est un tout petit second. Ça on va mettre ça sur le techo. Et ça je vais sortir de sa grosse robot. En vrai je suis giga content parce que du coup ça me fera un gros carton pour des envois. Donc ça on va l'ouvrir à la fin je pense. On va planter déjà ceci. Alors vous voyez que c'est une deck box. Mais il y a des sleeves done. C'est sûr je pense que c'est des sleeves done de One Piece. Et c'est NR qu'on voit, elles sont trop stylées. Genre voilà. Elles sont vraiment vraiment stylées on va pas se mentir. Du coup je vais les garder parce que c'était pas dans la commande je crois. Si c'était pas dans la commande et que c'est mon pote qui les a commandés, je lui passerais. Mais je crois que c'était pas dans la commande donc merci à eux. La dernière fois, en plus dans la commande j'avais un petit des sleeves shift qui est tout mignon. Mais il est vraiment tout petit tout mignon. Donc du coup on va ouvrir la boîte. En essayant de pas tout niquer. Donc du coup la boîte avec la statue de solo leveling. Et après c'est du bleu classico classique. On va ouvrir ça. Hop. Donc c'est la première fois que je vais tester la qualité des deck box lift shift. Je vais pouvoir les comparer avec celle de Manamun d'Amanda la Palma. Donc du coup, elle est belle. Enfin déjà, le toucher est agréable. On va pas se mentir. Là il y avait la tête de machin. Et waouh l'intérieur est incroyable. Donc du coup il y a ça. Toujours avec le petit sachet pour l'humidité. N'hésitez pas à garder dans vos deck box. D'ailleurs ça protège très bien l'humidité. Et les séparateurs qui sont comme ceci. Et en vrai la tête c'est cali de fou. C'est très très cali. Alors il y a des petits défauts. Mais genre là ça ressort un peu. On se croit bien grave. Mais en vrai la deck box elle est cali. Je sais pas en quelle matière. Mais c'est très très stylé. C'est vraiment trop stylé. Attends c'était comme ça ou comme ça ? Je crois que c'était comme ça. Je crois que c'était comme ça. Excusez-moi il y a eu du beau chez moi. Je crois que c'est... Non c'est comme ça. Arrêtez d'être con. C'est comme ça et vraiment étalé. Il est très stylé. Du coup je vais refermer ça. C'est de bien la remettre quand même. Parce qu'on est pas des sauvageons. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà. On va la remettre dans sa boie-boîte. Elle est bien. On va l'entrer dans la boie-boîte. Voilà. Tac. Et... Nickel. Donc voilà. Roda elle est là ta deck box. Elle est magnifique. Et là on va passer à mon item à moi. Excusez-moi il y a eu du bruit chez moi. C'est infirme. Du coup voilà. Euh... La deck box est classique. La deck box est classique. Enfin la deck box... Le carton est classique. La deck box... Voilà. Du coup... Hop. Parce que moi je pense pas que je vais la transporter dans le carton. Euh... Moi j'ai pas eu l'habitude de les transporter dans le carton. Parce que Charmanda Lapalme on a des cartons aussi. Et euh... Je n'ai jamais transporté mes blocs dans des cartons. Du coup moi je pense que le carton sera... À part. Euh... Le carton restera chez moi. Donc du coup hop. Et... Oh bordel de merde. Oh... Elle est sublime. Donc là on a Tfadra. Donc ça c'est le derrière hein. Ça c'est le derrière. On a Tfadra sur le derrière. Qui va jusqu'en bas là. Et qui va... Jusqu'en haut ici. Donc ça c'est le derrière. Et là le devant les gars. Oh la 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 la. Oh... Elle est... Sublime. Elle est magnifique. Donc là on a le logo de Genroku. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Alors on arrive à faire voir. On a Genroku au milieu. Avec euh... Je crois que c'est Shundra et euh... Shundra et Paydra sur les Teco. Et franchement ils sont trop stylés. Et là la deckbox c'est trop belle. La deckbox elle est magnifique. Oh la la la. Oh... Oh... Elle est sublime. Alors ça j'ai peur par contre. Euh... J'ai... J'ai peur que ça... Que ça s'efface au fil du temps ça par contre. Comment que c'est fait j'ai... Je sais pas. J'ai jamais vraiment touché celle d'Amanda la Femme. Quand elle a été ouverte comme ça. D'ailleurs je vais en prendre une. Comparée avec la magicienne... Avec la magicienne Dark Arcanist. Parce que là c'est vraiment incrusté. C'est... Incrusté là c'est du cuir. Là. Là aussi c'est du cuir. Ou du cimini cuir quoi. Là on a le... Pour l'humidité. Qui sera toujours très pratique. Que je vais laisser dans ma deckbox. Que j'avais fait l'erreur de les enlever dans celle-là. Je crois que je recommande. Mais euh... Je vais en recommander. Ou euh... Très stylé hein. Vraiment. Vraiment. On peut... On peut voir la qualité du bang. Elle est euh... C'est... C'est sublime. C'est sublime. Là ouais du coup j'ai l'impression que c'est juste un truc qui est rajouté par dessus. Alors c'est rajouté par dessus. C'est... Grosso modo. Imprimé. Mais je crois pas hein. C'est juste moi qui psychote. Mais du coup on a... Peidra. Padra. Et... Shundra. Qui sont... Qui sont juste sublimes. Et du coup les séparateurs. Et je sais plus à quoi ils ressemblent. Bah du coup... On a le logo du Genoboku en foil. Oh... Ils sont... Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Ils sont... Juste magnifiques. Vraiment juste... Sublimes. Et puis du coup l'intérieur de la deckbox comme vous pouvez le voir c'est comme ça hein. C'est... C'est un peu... Tissu. Dire ça comme ça je crois. Un peu... Tissu. C'est vraiment très stylé hein. C'est... Je kiffe. Elle est trop belle. Je ne suis pas déçu d'avoir... Attendu... Depuis... Alors... Ça fait combien de temps que je l'ai commandé. Mais je ne suis pas déçu du tout. Donc... Les gars si... Si y'en a qui me voient à l'île. Je reste cette deckbox là hein. On va pas se mentir que... Elle est... Non mais elle est trop trop belle. Elle va rejoindre ma petite collection de deckbox là. Qui est... Qui est juste là derrière. On peut voir. Donc c'est... J'avais déjà la... Edlich de Manamun. La héros de Manamun avec un héros. Et du coup la Dark Arcanist. Mais... Elle va... Elle va les rejoindre hein. On va pas se mentir que c'est d'une... Qualité de zinzin hein. Et même le... Le devant. Moi je pensais que ça allait être un peu comme la Dark Arcanist. Où... Ça allait ressortir. Mais non. C'est clairement bien incrusté. D'où dedans. Vous allez voir que... Là ça... Ça dépasse pas trop hein. C'est... Une pure dingue. Merci Sleekschiff. Franchement. Euh... Trop belle. Trop trop belle. Elle est magnifique. Euh... Je surkiffe. Je surkiffe. Elle est trop trop belle. Voilà. On va arrêter. Parce que je vais dire pendant 20 minutes qu'elle est trop belle. Euh... Et on va passer à euh... Un gros morceau. Alors... Je vais essayer de pas trop... Uniquer le scotch. Parce que bon... Le but c'est de donner ça à mon pote dans l'état. Parce que lui il a commandé aussi du coup... Tapis deck box. Moi j'ai juste commandé une deck box. Euh... J'avais pas prévu de commander autre chose. Il y avait rien qui me plaisait. Désolé. J'aurais pu prendre euh... Ce que vous allez voir là. J'aurais pu le prendre. Mais euh... Vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas pris. Hop. Et ici on va essayer d'enlever ça proprement aussi. Désolé. Et je prends du temps. Mais j'essaye de faire ça bien. Pour pas que mon pote soit euh... Un truc défoncé et tout. weighs, et couverviens. Et euh... Wow 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 Vous avez pu voir un peu. C'est du coup un... un Closs Mat. De chez Sleeftscheaf. Par contre... Tac que ce soit euh... Tout les trucs de closs... Faut euh... Faut changer de truc. Mais... De rangement. et franchement waouh la texture elle est si bien waouh du coup voilà à quoi il ressemble le close mat de ces je suis sleeve chief la qualité elle est waouh ça a accroché tout ici waouh je suis très très fan je suis très très fan et très très déçu de ne pas avoir pris le close mat alors il rend pas aussi shiny que ce que je pensais regardez les effets de nuages et du coup l'autre côté c'est pareil c'est l'autre dragon et du coup ici vous avez bien évidemment le logo de Genroku comme sur la deck box il est magnifique il est tout doux je me dois de faire un test et quoi de mieux pour faire un test que de prendre voilà des tempai pas de mieux alors voilà c'est un peu ondulé je vais mettre ça bien oh c'est une dinguerie oh 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 c'est trop bon ça accroche pas comme sur mon tapis c'est une dinguerie mon tapis il accroche beaucoup celui-là il est lisse il est lisse de fou oh c'est une dinguerie c'est vraiment trop une dinguerie il est il est trop beau il est magnifique Roda tu vas bonder je pense je pense que quand tu l'auras entre les mains tu vas perdre ta voix de la tête vraiment magnifique magnifique sublime je vais essayer de pas trop le déplier quand même parce que c'est pas le but de full tester le tapis mais je wow si tous les tapis liftifs sont de cette qualité wow et du coup voilà il faut voir ici c'est tout blanc les bords bien évidemment stitched un peu renforcés mais franchement grosse dinguerie voilà vraiment dinguerie donc du coup il y avait ça ça et du coup la deckbox là voilà j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu vraiment liftif qualité de zinzan n'hésitez pas à y aller voilà en plus il y a des codes promo vous pouvez avoir des codes promo de 5% assez facilement il y a plusieurs youtubeurs streamers qui collaborent avec Sliftif en même temps il y a de quoi c'est tellement cali de fou donc voilà on va faire un petit big up à O'HorusMod avec un code promo chez Sliftif donc n'hésitez pas à utiliser le code promo de O'Horus ça régale en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner si ça n'est pas déjà fait allez voir les liens en description dont celui de Sliftif et moi je vous dis bye tout le monde